Musique Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël et je vais vous apprendre comment faire une boule de Noël en 3D Je vous montre tout de suite le matériel dont on va avoir besoin puis on passera à la pratique Musique Musique Donc voilà cette partie là est terminée maintenant on va faire la deuxième avec la fente en bas je vous montre juste le début et après c'est le même principe Musique Lorsque vous repassez vos deux cercles il faut bien veiller à la fente pour pas que les bords soient trop ronds comme moi j'ai fait moi j'ai fait les bords trop ronds au niveau de la fente et donc ça a du mal à passer il vaut mieux vérifier que vos bords restent plats ici j'ai fait un petit peu plus attention mais bon c'est encore rond il faut faire encore plus plat que ça comme ça les fentes passeront mieux il faut bien faire attention ici au niveau du bord parce que si c'est trop rond si vous avez repassé la perle qui est là trop ronde au niveau du bord ici et bien tout simplement vous ne pourrez pas passer jusqu'au bout l'autre cercle dedans ça fera un gros décroché ça fera pas très joli donc il vaut mieux veiller à ce que tous les bords soient bien plats ainsi que la petite perle qui est là et c'est pareil donc pour l'autre cercle voilà donc une fois qu'on a repassé les deux parties ça donne ça vous voyez qu'il y a une fente en haut une fente en bas et que là les points vont pouvoir se réunir pour former le haut de la boue donc je vous montre tout de suite comment ça marche c'est pas sorcier vous avez dû le comprendre ça se rentre ainsi ça s'emboîte en fait voilà donc ça arrive à peu près là pour moi c'est presque au niveau du bord mais je ne veux pas aller jusqu'au bord parce que moi je vais mettre une petite ficelle ici dans ce trou là pour mettre dans le sapin donc pour la mettre tout simplement vous prenez une aiguille grosse pas trop grosse en fonction du fil que vous utilisez vous la rentrez dans le trou qui est là dans ce trou là vous la rentrez comme ça vous faites un plus gros trou puis vous pouvez prendre du fil de cuisine ou du fil normal et vous pouvez le rentrer dans le trou faire un petit nœud et pouvoir l'accrocher au sapin voilà j'espère que tout a été compris et clair pour vous et je remercie énormément ma communauté de 104 abonnés et je remercie également tous les visiteurs et tous ceux qui me regardent même s'ils ne sont pas abonnés tout le monde n'a pas une chaîne youtube voilà j'étais comme vous avant maintenant j'en ai eu bref si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner de joyeuses fêtes à vous bisous et à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz